Si je vous dis, premièrement, toute vie a une fin, et deuxièmement, toute vie a une fin, vous pourriez me dire, bien voyons donc, tu as dit la même chose, tes deux phrases sont pareilles, pourquoi dire premièrement et deuxièmement? Mes phrases ne sont pas tout à fait pareilles parce que le mot fin dans mes deux phrases ne s'écrit pas de la même manière. Premièrement, toute vie a une fin, F-I-N, c'est-à-dire que notre vie se termine, à un moment donné nous mourrons et nous quittons ce monde. Deuxièmement, toute vie a une fin, F-A-I-M, c'est-à-dire que nous sommes tous habités par une fin de Dieu, une aspiration à connaître Dieu. Cette fin de Dieu-là, plusieurs cherchent à la combler de diverses manières, par des gadgets, par des véhicules, par une carrière, par des enfants, par la drogue, par le sport, par la boisson, par des croustilles, par une réputation, une renommée, de l'argent, etc., etc. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas vraiment combler cette fin-là, c'est l'insatisfaction garantie. La Bible nous apprend que Dieu seul peut combler notre fin de Dieu et qu'il le fait en nous envoyant Jésus, son Fils unique bien-aimé, qui vient ôter nos péchés et qui nous réconcilie avec Dieu, de sorte qu'on puisse être comblé et rassasié en lui. Jésus a dit « Moi, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais fin ». Je suis le pain de vie. La Bible dit qu'en Jésus, nous avons tout pleinement et que nous sommes comblés. Êtes-vous allés à Jésus, c'est-à-dire vivez-vous dans la foi en lui ? Si oui, heureux êtes-vous. Sinon, eh bien, qu'attendez-vous ?